non ce n'est pas en fauteuil que je m'envoie aujourd'hui mais bien en vélo bienvenue sur ma chaîne paraplégique life aujourd'hui je vais te faire découvrir comment seulement avec deux muscles dans les jambes j'arrive à faire du vélo comment je me suis adapté avec mes attelles comment j'ai réussi à adapter quelques petites choses sur mes pédales et sur mon vélo pour pouvoir finalement faire des sorties comme les autres en vélo à tout de suite alors mon petit secret je vais te le dire c'est tout simplement d'enfiler cette tenue la tenue officielle de l'ancien champion du monde arnaud tournant qui me donne toutes les forces pour pouvoir aller pédaler et ouais rien de plus non c'est pas vrai je déconne alors une nouvelle fois je vais vous parler de mes releveurs car c'est toujours grâce à eux que j'arrive à faire plein de choses et notamment du vélo aujourd'hui j'ai dû choisir de prendre des releveurs qui sont très 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 rigides au niveau de cet angle droit pour pouvoir appuyer sur mes pieds grâce à mes quadriceps si j'avais choisi des releveurs qu'ils étaient beaucoup plus souples à cet endroit mon pied ce serait relevé à chaque fois et donc à chaque coup de pédale et ben j'aurais pas pu retranscrire toute la force de mon quadriceps dans cet attel qui pousse ensuite sur ces pédales et ben ces petits clips ont quand même un inconvénient c'est que pour les enlever pour pouvoir se déchausser il faut absolument déclipser sur le côté et moi ça je peux strictement pas le faire j'ai donc trouvé une solution la seule solution est simple c'est de devoir rouler 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 et ouais ou sinon je dois m'arrêter contre un arbre ou contre une barrière mais bon c'est quand même toujours mieux de réfléchir un parcours pour pouvoir avoir une sortie de secours ou du moins ne pas avoir de feu rouge ou de feu stop où je dois poser le pied parce que si j'arrive à mon jeu de m'arrêter je t'avoue que je suis quand même en danger une nouvelle chose j'ai oublié de te dire j'ai une petite selle ici spécifique enfin une petite selle que tu peux acheter partout dans le commerce mais une seule un peu plus large pour que je puisse tenir l'équilibre car en tant que paraplégique même si je suis pas paraplégique en gros le terme c'est paraparadique je n'ai pas tout l'équilibre nécessaire de mon tronc donc parfois je perds je perds un peu l'équilibre en roulant et je n'ai pas vraiment une très bonne stabilité alors qu'avec une selle plus large je suis beaucoup plus stable et je peux encore plus appuyé sur les jambes pour donner toute la force nécessaire pour avancer alors pour moi le vélo c'est très très difficile car rappelez vous je n'ai que deux muscles dans les jambes et ces muscles sont seulement à 60% alors oui j'ai mes attelles qui me permettent de pouvoir retranscrire l'énergie sur la pédale mais pour vous donner un petit ordre d'idée dès que je pars je fais à peu près un kilomètre j'ai les jambes qui sont tétanisées alors tétanisées oui mais pour mon cerveau mais pas pour elle parce qu'en gros comme ma moelle épinière a été fragilisée et endommagée les nerfs se sont reconnectés mais pas de la bonne façon alors c'est à dire que quand une information part de mon muscle et remonte en mon cerveau cette information est mauvaise elle dit que mon muscle est tétanisé que mon muscle ne peut plus donner de force alors qu'il peut encore donc pour moi c'est très difficile car je dois essayer de faire abstraction à cette douleur et essayer de forcer 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 même si la douleur est là alors voilà vous en savez un peu plus sur comment je m'adapte pour faire du vélo pour vous donner un petit ordre d'idée j'arrive à faire à peu près la plus grosse sortie je crois que c'est une trentaine de kilomètres une trentaine de kilomètres donc c'est déjà pas mal en règle générale j'essaye de tourner autour d'une heure avec une moyenne de 23 à 25 km heure ce qui est déjà pas mal mais je vais continuer à travailler continuer à pédaler pédaler pour essayer de progresser même si c'est un tout petit peu à la fois pour moi c'est super important n'oubliez pas une chose agissez comme s'il était impossible d'échouer à bientôt